En attendant, on prend la direction des Etats-Unis, Cédric. Oui, Aurélie, direction New York pour y retrouver Grégory Volokhin du côté de Mesquart Financial Market. Bonjour, Grégory. Bonjour, Cédric. Qu'est-ce qui nous attend pour ce début de semaine du côté de New York ? Qu'est-ce qui forge la tendance ? Je dirais que c'est toujours la même histoire. L'histoire se répète où elle bégaye. En fait, on voit que le cours du pétrole est en train de remonter un tout petit peu et des futurs qui étaient en baisse sont maintenant en hausse. Donc, je dirais que voilà ce qui va alimenter le début de la séance. Mais autrement, il y a quand même beaucoup de commentaires sur la réunion de Berkshire Hathaway. Vous savez, le conglomérat de Warren Buffett. C'est quelque chose qui est toujours très attendu. Donc, on en parlera sûrement plus tard. Mais il faut souligner une remarque qu'il a faite, qui est une remarque un peu politique. Il n'a pas nommé directement Donald Trump, mais il a eu une très jolie phrase. Il a dit qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un qui se surestime. Alors, je vous laisse méditer cette phrase. Ça ne manque qu'à 85 ans. Il a encore toute sa tête. On a beaucoup de chiffres aussi avec le Super Tuesday, avec l'emploi. Oui, on aura donc le Super Tuesday où plus de 30% des délégués pour le Parti républicain, notamment, vont être décidés avec ce fameux Donald Trump qui a donné favori. Il y aura beaucoup, beaucoup de commentaires mercredi matin. Et puis, surtout, le chiffre de l'emploi parmi les statistiques qu'on attend vendredi. Merci beaucoup, Grégory. On se retrouve tout à l'heure, bien évidemment, depuis les bureaux de Mescart Financial Services. On poursuit ce journal. Aurélie Blonde avec EDF. Qu'est-ce qu'il se passe du côté de New York ? Comment qualifier ce tout début de séance ? On retrouve Grégory Volokhin depuis Mescart Financial Services. Grégory, voilà, début peu prometteur, on va dire, quelques hésitations. Comment est-ce que vous percevez le début de la journée ? Ce que je vois, c'est qu'il y a une minute, il y a le Chicago PMI qui vient d'être publié et qui, en fait, est très faible puisqu'il est à 47,6, c'est-à-dire en dessous des 50 qui séparent expansion de récession. Donc, je ne dis pas qu'il y a une récession aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas, mais en tout cas, une mauvaise statistique du côté de Chicago, ça va relancer un tout petit peu les craintes sur une économie qui effaiblitionne ici. Il y a aussi beaucoup d'intérêt sur la conjoncture. On a eu tous les chiffres qui ont émaillé la fin de semaine et qui ont mis un petit peu de baume au cœur des marchés. Mais là, on a le grand chiffre qui se profile, celui de l'emploi en fin de semaine. Ça va être vraiment la lente montée avec les deux, trois étages qui vont se détacher au fur et à mesure de la progression de la semaine ? C'est fort possible. On attend donc toujours des bons chiffres au niveau de l'emploi. 185 000 créations d'emploi, le taux de chômage devrait baisser à 4,9 %. Il faut dire que pour le moment, disons, ça fait maintenant des mois et des années que tous les chiffres de l'emploi étaient bons. Donc, une surprise à ce niveau-là serait très, très, très étonnante. Donc, évidemment qu'on attend ce chiffre, mais pas avec l'espoir ou la pensée qu'il va vraiment faire bouger les marchés. On surveille aussi beaucoup une des superstars du marché, Warren Buffett, bien évidemment, qui s'est exprimé. Alors, Berkshire Hathaway, évidemment, met aussi un regard peut-être acéré sur l'économie, sur la campagne, sur la politique américaine. Oui, en gros, il a tout couvert. Alors, la première chose, il a vraiment voulu montrer son optimisme sur l'économie américaine. Il dit que depuis qu'il est né, le produit national brut par habitant a été multiplié par 6. Il dit que les jeunes ou les enfants qui naissent aujourd'hui vivront mieux que leurs parents. Et il essaie surtout de contrer un peu cette grande discussion qu'ont tous les candidats, et surtout les républicains, du déclin économique des États-Unis, du fait que les gens sont malheureux, mal à l'aise, etc. Alors qu'il dit, mais ça, c'est un discours politicien pour essayer d'arracher ou d'attraper des voix. Alors qu'en fait, lui, ce qu'il voit, Warren Buffett, c'est une économie et un pays qui continuent à être aussi fort. Donc, c'était son petit côté cocorico à l'américaine ou de propagande à l'américaine. Mais autrement, il parle aussi beaucoup, évidemment, des compagnies dans lesquelles il a investi, parce qu'il y a des controverses. Tout n'est pas si clair, tout n'est pas si net, comme d'habitude. Certains ont même un petit peu brocardé sur quelques-uns de ces investissements les plus récents. Voilà, exactement. Alors, par exemple, Heinz et Kraft, il s'est associé avec un fonds d'investissement qui s'appelle 3G, qui est dirigé par un Brésilien. Jusque-là, aucun problème. Si ce n'est que la spécialité de ce fonds d'investissement 3G, c'est de réduire les coûts. Alors, qu'est-ce que c'est réduire les coûts ? Dans le cas de 3G, c'est des licenciements massifs. Alors, ça fait un peu d'ombre à la personnalité de Warren Buffett de penser qu'en fait, des compagnies dans lesquelles il est très investi procèdent à des gros licenciements. Une autre division de ces activités, ça s'appelle Clinton Home. C'est des maisons préfabriquées qui s'adressent à des gens qui ont des revenus très très faibles. Et là, on l'accuse tout simplement d'avoir octoyé des prêts pour les acheteurs que ces acheteurs ne pouvaient pas payer très rapidement. Et ils se retrouvaient donc à la rue en défaut de paiement. Ça s'appelle un peu Predatory Lending. C'est donc prêter de l'argent à des gens qui n'ont pas les moyens financiers d'assumer ces prêts. Donc ça, c'est un peu les ombres. Et puis, on lui reproche aussi que dans son portefeuille d'investissement, qui est quand même absolument énorme, il a des casseroles. En fait, une de ses plus grosses positions, c'est IBM, Forte sous-performance. Une autre, c'est American Express. Et il ne faut pas oublier que Berkshire Hathaway, qui est l'action qui porte le don de sa compagnie l'année dernière, a été en baisse de 11% alors que le S&P n'avait pas bougé sur l'année. – Il s'est aussi mêlé de politique. C'était étonnant, non, de voir Warren Buffett mettre son petit grain de sel dans la campagne ? – Alors, Warren Buffett, disons… – À la proche du super chose d'être, on le rappelle quand même. – Oui, absolument. Bon, d'abord, on sait qu'il est démocrate. C'est clair, il est un supporter actif, que ce soit financièrement ou vocalement de Hillary Clinton. Mais en général, il ne s'engage pas trop. Tout simplement pourquoi, c'est que son numéro 2, Charlie Munger, qui est un peu plus âgé que lui, il a 92 ans, son numéro 2, donc, est, lui, républicain. Donc, en général, pas trop de politique, si ce n'est là. – Il y a un jeune de la main d'agrément. – Voilà, c'est exactement cela. Sauf que là, il y a eu quelques pics, quelques pointes contre Donald Trump. Et c'est clair que demain est un jour, en tout cas, pour les républicains, pour Donald Trump et pour la course à la Maison-Blanche, demain est un jour absolument décisif aux États-Unis. – Voilà donc pour l'économie et la politique. Dans le monde des affaires, on parle aussi de Starbucks, c'est ça, aujourd'hui, à New York ? – Oui, alors, on parle de Starbucks avec un petit sourire. Le CEO de Starbucks avait eu l'idée de commencer ses bars à café dans les années 80, en allant à Milan. C'est vrai que le café italien est quand même le meilleur au monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il va retourner en Italie. Pour la première fois, Starbucks va ouvrir une boutique, un restaurant, en Italie l'année prochaine. Et ça va être un test très, très intéressant parce qu'en fait… – On va essayer de vendre du café aux Italiens. – Voilà, c'est un peu comme vendre des esquimaux, des glaces au Pôle Nord. C'est un peu difficile. Et il faut surtout se dire que le café de Starbucks est un café qui est cher. Alors qu'en Italie, on a un expresso au comptoir pour peut-être 1 euro. On ne peut pas imaginer Starbucks vendre son expresso à moins que 2,5 ou 3 euros. Donc, ça va être un test assez intéressant. – Autre thème, alors là, on s'éloigne du café des Italiens, mais on reste avec des consonances européennes. C'est l'agence de l'énergie américaine qui vient chercher des poux à Mercedes, c'est ça ? – Oui, absolument. Alors, ce n'est pas encore un scandale, ce n'est pas encore le niveau de Volkswagen. – Ça va finir par faire beaucoup de scandales dans l'automobile. – Ça fait beaucoup de scandales. Là, on parle de quoi ? On parle plutôt de publicité malhonnête. Donc, je m'explique. Il y a des modèles Mercedes qui s'appellent Blue Tech. Et la publicité qui a été faite par Mercedes, c'est de dire que ces modèles Blue Tech sont les moteurs les moins polluants au monde. Et l'EPA, donc l'agence de l'énergie américaine, dit, « Écoutez, ça, c'est bien de le dire, mais en fait, ce n'est pas vrai. À moins que vous puissiez le prouver, vous ne pouvez pas utiliser ce genre d'argument pour essayer de vendre vos voitures. » – Ça ressemble quand même très, très fort au test Volkswagen, non ? – Alors là, on est au niveau des mots. On n'est pas au niveau de trucage des résultats. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on prétend quelque chose, il vaut mieux pouvoir après amener les données scientifiques. Autrement, c'est juste, comme le dit l'EPA, peut-être de la publicité mensongeur. – Bon, l'ambiance, malgré tout, elle reste favorable. Après ce début d'année un petit peu éprouvant sur les marchés financiers, on a vu que le G20 n'avait pas réussi à se mettre d'accord. Alors, comment est-ce que, voilà, dans les salles de marché, quand vous discutez avec vos petits camarades de jeu, qu'est-ce qui transparaît en ce moment ? Est-ce qu'on cherche une raison d'espérer ? – Ce qui transparaît est très clair, c'est qu'on a une totale dichotomie entre ce qui se passe dans les salles de marché, sur les marchés, et ce qui se passe, je dirais, en dehors du bureau, dans l'économie réelle américaine, dans la vie, dans le commerce. Je pense que les seuls gens déprimés actuellement sont les opérateurs de marché aux États-Unis, parce qu'autrement, disons, les choses vont plutôt bien, que ce soit la construction, que ce soit la distribution. On n'est pas du tout dans une situation qui est aussi grave que ce qu'on pourrait imaginer quand on voit des marchés en hausse et en baisse, surtout depuis le début de l'année. Donc, la salle des marchés n'est pas le reflet de l'économie en ce moment, et c'est ça qui nous laisse l'espoir qu'en fait, on va retomber sur des bases un tout petit peu plus réelles que juste cette corrélation avec le cours du Petro qui commence à être un peu fatigante. En se basant sur quels espoirs, quelque part, encore une fois, on va aller se remettre entre les mains de la réserve fédérale américaine. Nous, ici, de ce côté-ci, on se dit, on va un an et quelques de quantitative easing, et puis on a moins 0,2 sur l'inflation ce mois-ci. Voilà. Comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis de la Fed aux États-Unis ? En gros, l'espoir vis-à-vis de la Fed, c'est pas que la Fed agisse, parce que ça, pour le moment, si elle agissait, ça serait pour remonter les taux. Mais c'est surtout que la Fed s'abstienne d'agir le plus longtemps possible. Alors ça, c'est un peu l'espoir qu'il y a dans les marchés, mais aussi, c'est l'espoir qui est exprimé, si on regarde les futurs, sur les taux d'intérêt. Plus vraiment personne ne croit que la Fed va resserrer les taux avant le mois de juin. Et même au mois de juin, il n'y a que 20%, je pense, de probabilités. Donc je pense que ce vent qui aurait été un vent contraire d'une Fed qui resserrait les taux, maintenant, avec les marchés, avec cette économie qui, en Europe, est faible et désinflationniste, donc ce vent contraire de la Fed semble de moins en moins potentiellement dangereux. Alors l'espoir, il est là. Il est une fête qui ne fasse rien et une économie qui se tienne quand même plutôt mieux que ce qu'on avait vu sur les derniers mois de l'année 2015. Merci beaucoup, Grégory Volokhin, donc, depuis les bureaux de Mescart Financial Service à New York. Petit regard sur la tendance aux États-Unis.